Je vais commencer à vous parler ce matin, mes chers d'abas. Je ne sais pas si ça va avoir du bon sens, oui ou non. Si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à mon petit-fils, Eugène, qui m'a offert cette machine. Rewind. Salut, vous écoutez Rewind, saison 2 du podcast Le Ruban de la Cassette. Quand je cherchais des enregistrements d'archives pour ce projet, c'était vraiment important pour moi d'avoir une voix de la Saskatchewan. C'est là que Lynn Ouellet m'a dit que son mari, Eugène Carignan, oui, le Eugène en question, avait des heures et des heures de témoignage de sa grand-mère, Odette. Pour moi, je venais de gagner le gros lot. Je savais déjà qu'Odette Carignan, c'était pas n'importe qui. Je connaissais un peu son roman, Mon Homestead, mes amours. Je savais qu'elle avait été très impliquée dans la communauté françascoise et qu'elle était aussi une amie de ma grand-mère. En l'écoutant parler sur toutes sortes de sujets, en l'entendant léguer à ses enfants et à ses petits-enfants des morceaux de sa vie, j'avais l'impression de découvrir une femme curieuse et intelligente, mais aussi d'une détermination impressionnante. Les hommes venaient visiter Gaston, puis ils parlaient, puis naturellement, ils parlaient de fermes, ils parlaient de culture, ils parlaient de comment cultiver, qu'est-ce que c'est qui serait le meilleur blé à semer, le printemps suivant, et puis toutes sortes de choses que vraiment que je ne comprenais pas, que je ne saisissais pas. Alors, j'ai écrit à l'université, puis je leur ai demandé de la littérature sur l'agriculture. Alors, je me suis mis à étudier ça. Et puis, après ça, je savais exactement ce qu'ils disaient. Et je pouvais prendre part aux discussions, et puis à des discussions avec Gaston. Alors, c'était très, très bien, c'était intéressant. Vraiment, l'agriculture est intéressante. J'ai découvert que j'avais plusieurs intérêts en commun avec Odette. Entre autres, un amour pour la radio, un plaisir malin à écouter les histoires des autres, et la cuisine. La cuisine. J'écoutais à la radio, quand il y avait des recettes, il y en avait qui donnaient des recettes. J'écoutais, je lisais beaucoup les journaux, c'est-à-dire on recevait le Western Producer, puis le Free Press. Et puis, le Country Guide. Alors, je cherchais là-dedans, il y avait toujours des recettes. Des recettes qui étaient très faciles, puis qui s'adaptaient à des femmes de cultivateurs. Il y avait un autre, bon, pour ce temps aussi, c'était la fameuse ligne téléphonique. Sur notre ligne téléphonique, il y avait beaucoup, il y avait plusieurs personnes. Je ne les connaissais pas, ou à peine, mais à chaque fois que ça sonnait, ça sonnait, on entendait le son. Alors, j'écoutais, j'écoutais, et là, j'ai entendu bien des nouvelles. Des fois, je me fais rire. Ah, bien, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître mes voisins. Plus j'apprenais à connaître Odette, plus je voulais lui préparer quelque chose d'extra spécial. Ça va nécessiter un voyage dans le temps. So, moi, j'ai de la route à faire. Vous autres, ne bougez pas. Et là, on a eu l'ouverture de CFRJ à Gravelbourg. Ah, quelle fête pour nous. Je vous assure, on l'écoutait, je crois, du matin au soir. Pas plus je crois, je sais qu'on l'écoutait du matin au soir. parce qu'on était dans un endroit où c'est qu'il y a un endroit anglophone. Et puis, il n'y avait presque pas de francophone. On parlait français à la maison. Puis, on connaît que les enfants parlent français et puis qu'ils apprennent le français comme il faut. Mais, vous savez, des petits-enfants, là. Alors, je n'avais pas toujours le temps d'être assis à leur parler. Mais, la radio était toujours au poste CFRJ pour qu'ils entendent continuellement du français. Et puis, nous, on en jouissait beaucoup parce qu'on écoutait les programmes. On écoutait les nouvelles par Marcel Maure. C'était très, très éloquent. C'était vraiment très, très intéressant. La radio CFRJ a été achetée par Radio-Canada en 1973. Mais en 1998, la communauté de Gravelbourg a mis de l'avant le projet de ramener le poste de radio au village. CFRJ est maintenant membre de l'Alliance des radios communautaires du Canada. On comprend toute l'importance de la radio pour les petites communautés francophones en Saskatchewan. Mais pour Odette, ça va plus loin que ça encore. C'était des jours de la radio de beaux jours. J'ai aimé la radio. Je l'aime encore. Ça a été mon ami, vraiment, ma compagne. La radio, ça a été ma compagne. Un petit peu moins maintenant parce que j'aime bien le matin quand c'est un petit peu plus local, que c'est plus, ça nous donne plus des choses de la Saskatchewan. Après ça, quand ça commence dans des discussions et puis des discussions politiques québécoises, c'est pas trop intéressant pour nous. On aime bien entendre parler de notre monde et puis de nos petits potets, de nos petits potets de voisins. Enfin, mais c'était pour vous dire, c'était pour vous dire comme j'aimais la radio et puis comme ça m'a accompagné. Pendant bien des heures, je pense que j'aurais été... Je me serais sentie beaucoup à l'étranger. Je me serais ennuyée beaucoup plus si je n'avais pas eu la radio pour m'accompagner. Dans le fond de la boîte à bois avec Richard Gervais. Oui, c'est dans le fond de la boîte à bois dans le cadre de la grande virée de Radio-Canada. Tu sais quand je vous disais que j'allais faire un voyage dans le temps? Mais quand j'étais petite, dans le fond de la boîte à bois, c'était une émission qui passait le midi en Saskatchewan. J'adorais ça. On pouvait envoyer des demandes spéciales aux gens qu'on aimait ou si on était des préadolescents un peu mal commodes, comme moi, on pouvait passer des requêtes pour les chansons les plus étranges qu'on connaissait dans l'espoir de scandaliser les vieux. Mais on divague. J'ai voyagé jusqu'ici pour une raison. Revenons à Odette. Oh, boy! Oh! Quelle émission que l'on vit, que l'on écoute présentement. Alors, on commence avec une première demande. Allô, Richard. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. C'est incroyable d'être ici. Je suis encore un peu sous l'émotion d'avoir entendu cette chanson. T'aimes que j'adore, qui me ramène vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs. Quel est ton prénom? Comment tu t'appelles? Annick. Moi, c'est Annick Granger. Excuse-moi. J'arrive de loin. Écoute, c'est dur à expliquer un petit peu. Quel âge as-tu là? Ça, c'est compliqué. Mais au moment où on se parle, en 1989, bien, j'ai 12 ans. C'est quelque chose, hein? Mais là, moi, j'arrive de l'an 2022. Je vous laisse faire le calcul. Anyway, je suis ici pour une raison, Richard. J'ai une demande spéciale. Tellement spéciale qu'il fallait que je traverse l'espace-temps pour venir jusqu'ici vous la faire. Et c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec la technologie, maintenant. Ça, c'est vrai. Je suis contente d'être arrivée, en tout cas. Vous êtes originaire d'ici? Oui, j'ai grandi à Saskatoon, mais ça fait plusieurs années que j'habite à Montréal. Et puis, comment vous occupez vos journées, là? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos habits? Bien, ces jours-ci, je réalise des balados. Je sais que vous ne connaissez pas encore ça en 1989. Bien, puis j'écris des chansons. Écoute, c'est rendu même plus qu'un hobby. J'arrive à gagner ma vie avec ça. C'est fou. Hé, félicitations. Merci. Et puis, bon, est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, donné des spectacles à l'extérieur aussi, là? Bien oui. C'est pas le genre de spectacles? Bien oui, souvent, là, mais... Oui, j'adore ça. En fait, c'est presque comme faire de la radio, un peu comme toi ici, dans le fond de la boîte à bois. Vous avez l'intention de dédier une chanson? Exactement. Laquelle chanson? C'est une chanson que j'ai écrite il n'y a pas longtemps, inspirée par Odette Carignan, originaire de Pontex. Et à qui aimeriez-vous l'offrir, cette chanson-là? J'aimerais l'offrir aux quatre femmes qui m'ont prêté leur voix et leurs souvenirs pour la deuxième saison de mon balado, le ruban de la cassette. Il y a Carmen Côte-Noire, Marie-Louise Pelletier-Turgeon, Léonie Saint-Jean-Garaud, et bien sûr, Odette Carignan. Voilà. Bon séjour encore. C'est pas fini, on est là jusqu'à midi. Sauvez-vous pas. Gaston s'est levé avant l'aube La moisson n'est pas encore finie J'ai un bébé qui dort Et le vieux transistor Qui me tient compagnie La voisine habite à trois milles Je l'écoute sur Party Line C'est aussi un peu ça Les nouvelles locales Le potin matinal Il y a toujours le son d'une voix Qui me ramène à moi Qui me murmure des mots Je ne suis jamais seule Tant qu'il y a la radio Oh, oh, oh Quand Gaston entre le soir J'ai tout plein d'histoires Les plus récentes infos Et j'aurai préparé Une recette que j'ai trouvée Dans le Western Producer J'écouterai CFRG Du matin jusqu'à la tombe Et du noir De tous les annonceurs Oh, 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 oh Comme il est éloquent Ce sacré Marcel-Moore Des fois sur l'heure du midi J'appelle dans le fond de la boîte à bois Quand j'envoie des chansons Par-delà l'horizon La distance n'est pas si grande que ça Dans les couleurs du matin Dans les caresses du vent Jusque dans mon homestead Jusque dans mes amours Je nous entends Il y a toujours le son d'une voix Qui ne me quitte pas Qui me suit comme un écho Je ne suis jamais seule Tant qu'il y a la radio Oh, oh, oh Quand Gaston entre le soir J'ai tout plein d'histoires Les plus récentes infos Et dans mon livre à moi Il y a tant de choses Qu'on n'apprend pas Dans le Western Producer Ah, c'est vrai que c'est une belle chanson Merci, c'est super gentil Ça a surtout été un énorme cadeau pour moi de venir vous rendre visite dans le passé ou dans mon passé pour envoyer cette chanson-là Voilà, le message est fait C'est dans le fond de la boîte à voix qui est là pour ça Merci, bye Richard Et puis, il y a une autre chose C'est que j'adore les plaines J'adore ma province Les plaines sont tellement belles Elles sont tellement belles On voit si loin Il y en a qui veulent être sarcastiques Puis qui disent On voit loin Puis on voit rien Mais Vraiment Si on s'arrête On voit quelque chose C'est Le fiers moment Qui Qui est à la rencontre de la Terre Les levées du soleil Les couchers du soleil Enfin Je ne veux pas vous ennuyer avec ça Mais S'il vous plaît Regardez le soleil Vous se levez En Saskatchewan Et regardez le coucher du soleil Il y a juste pas assez de mots Pour dire combien je suis reconnaissante Envers les gens qui m'ont aidé Tout au long de ce projet François Larivière Qui a écouté tous mes mix François Archambault Qui m'a conseillé sur la scénarisation Éric Robitaille Témoin de mes premiers brouillons Benoît Archambault Mon oreille attentive Et encouragement sans fin Merci Lynn Ouellet Et toute l'équipe De l'Atelier culturel Merci Eugène Carignan Merci aux musiciens Olaf Gondel Pascal Racineven Cédric Dain-Lavoie Et Alexis Campagne Sans oublier Davy Galant Au mix des chansons Merci au Conseil des arts du Canada Au Conseil culturel francescois Ainsi qu'à Musique Action Pour l'appui financier Merci à Transistor Média Pour la distribution Rewind Le ruban de la cassette Est monté Mixé Et réalisé par moi Annick Granger Vous pouvez me retrouver Sur annickgranger.com Et sur les réseaux sociaux Mais Surtout Passez le mot Merci pour votre écoute Bye Rewind